Bonjour et bienvenue dans le 7-8 week-end sur TV78, actualités et idées de sortie. Pour bien terminer la semaine dans les Yvelines, voici le programme de ce 29 avril. Des formations gratuites pour utiliser son ordinateur ou son smartphone, se familiariser avec les outils en ligne, le Digitruck sillonne la France pour lutter contre la fracture numérique. Il faisait étape cette semaine à Morpa avant d'autres passages prévus dans les Yvelines. Face à l'enlisement de la guerre en Ukraine, des députés ont écrit à leur homologue russe de la Douma, ils les appellent à intercéder auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu, un courrier à l'initiative de la députée des Yvelines, Nathalia Pouzirev, qui est notre invitée. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour samedi et dimanche dans le département, alors que les petits Yvelinois ont encore une semaine de vacances scolaires. Et ce sera bien sûr dans la deuxième partie de cette émission avec mon acolyte chaque vendredi, Bichente Marien Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Une mission, si vous l'acceptez encore aujourd'hui, c'est de donner l'envie de sortir à nos téléspectateurs. Comment comptez-vous y parvenir ? Comme vous l'avez dit Grégory, les vacances suivent leurs cours dans le département et c'est l'occasion pour les Yvelinois de lancer de nouvelles choses. On parlera par exemple d'une première randonnée ou d'un nouvel escape game. Et ce sera tout à l'heure bien sûr dans le 7-8 week-end. Après les Hauts-de-Seine, le Digitruck était de passage dans les Yvelines jusqu'à ce vendredi à Morpa plus précisément. Ce camion itinérant permet de se former au numérique gratuitement, se connecter à Internet, utiliser son ordinateur, son smartphone. Tout ça n'aura plus de secret pour vous. Le reportage de Mathilde Franco et de Bichente Marien Santisteban. Se connecter à sa boîte mail, envoyer un SMS, utiliser son ordinateur, ces gestes qui font partie de notre quotidien ne sont pas forcément évidents pour tous. Du 19 au 30 avril, le Digitruck propose des formations gratuites au numérique à Morpa. Ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de choses, et surtout un professeur, des professeurs, nous aider avec beaucoup de patience. Très bien, parce que même s'il y a quelques notions, premièrement il y a toujours des... ça va très vite, les mises à jour, je suis toujours paniquée. Ce camion itinérant anime des ateliers de 1h30 à 3h pour aider les participants à se familiariser au digital. Là, par exemple, aujourd'hui, c'était ce matin, c'était créer et envoyer des e-mails. Cet après-midi, c'était la recherche sur Internet, et en fin de journée, on a vu les applications. On s'adapte aussi, par contre, cet après-midi, comme j'ai dit le programme. On a aussi pas mal de personnes qui ne pouvaient pas venir ce matin pour la boîte mail. Du coup, on a refait ce qu'on a vu ce matin. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Au total, une centaine de participants ont pu bénéficier de ces conseils personnalisés dans la commune, une initiative de l'entreprise de télécommunication Huawei. L'objectif de ce Digitruck, c'est vraiment ramener l'information dans les quartiers de QPV, les quartiers prioritaires des villes. Ça fait déjà quelques jours que le Digitruck est installé à Morpa, et on se rend compte qu'il y a vraiment une utilité sociale. Parce que je le rappelle, c'est quand même 17% de la population qui est quand même concernée en France, contre l'électronisme, comme on dit. D'autres ateliers peuvent aussi être organisés en fonction de la demande, comme mettre en forme son CV ou se familiariser avec Doctolib. Prochaine étape dans les Yvelines, Poissy, du 27 juin au 9 juillet. Un conflit qui semble aujourd'hui sans issue. Depuis le 24 février, la guerre sévit en Ukraine. Plus de 5 millions de réfugiés et des négociations qui patinent entre l'Ukraine et la Russie. Dernière preuve de cet enlisement de nouvelles frappes russes qui ont frappé jeudi Kiev au moment où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était en visite. Des députés français tentent une autre approche. Le 21 avril dernier, ils ont envoyé un courrier à leur homologue russe de la Douma. L'objectif, les appeler à intercéder auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu. À l'initiative de ce courrier, Natalia Pouzirev, qui est notre invitée par visioconférence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la 6e circonscription des Yvelines, membre de la commission des affaires étrangères et aussi du groupe d'amitié franco-russe. Déjà une réaction à ces nouvelles frappes qui ont touché Kiev, qui ont fait au moins une victime, une productrice de radio ukrainienne. Et la Russie aussi qui, dans le même temps, continue son offensive à l'est et au sud de l'Ukraine. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un conflit avec une voix sans issue ? Eh bien, écoutez, on souhaiterait qu'il y ait une désescalade de ce conflit. Mais malheureusement, la Russie est partie dans une logique de guerre. Et on voit bien que, malgré les déclarations sur une limitation, en fait, des frappes au Donbass, il n'en est rien. Et on peut imaginer qu'effectivement, Kiev va continuer à être frappé. On peut imaginer que, dans l'esprit des Russes, il soit important de prolonger aussi le couloir du Donbass jusqu'au sud et, pourquoi pas, jusqu'à Odessa. Donc, les scénarios sont nombreux. Et, en fait, il faut se préparer à ce que ce conflit et ces conflits, ces frappes se poursuivent. Alors, le 21 avril dernier, je le disais, un courrier rédigé à votre initiative et signé aussi par 15 autres parlementaires a été envoyé aux députés russes d'UMA. Pourquoi cette initiative ? Pourquoi vous adresser à vos homologues russes, justement ? Eh bien, écoutez, il me semblait important de réagir face à cette agression de l'Ukraine par la Russie, face aux exactions qui sont commises, face aux besoins d'évacuation humanitaire. Il me semblait important de réagir et de le signifier à nos homologues russes. Alors, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la réponse qu'ils pourraient apporter, mais il s'agit essentiellement de rappeler la responsabilité qui leur incombe devant l'histoire. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ces exactions, ces crimes de guerre se répètent et que le peuple russe lui-même n'en est pas informé, puisqu'il y a une chape de plomb qui pèse sur le peuple russe. Vous savez que l'accès à l'information n'est pas libre, que la propagande est majeure en Russie. Et les députés de la Douma, les députés russes, sont les représentants du peuple. Donc, je pense qu'il faut continuer à s'adresser au peuple russe. Et c'est pour ça que cette lettre, j'espère qu'elle pourra circuler en Russie. Je pense qu'il faut qu'elle circule aussi auprès de la communauté française, la communauté russe, pardon, qui est en France, et que les députés russes aient bien compris que nous nous condamnons fermement l'agression de l'Ukraine par la Russie. Alors, je cite votre courrier. Il est essentiel que les négociations entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient. Le président Zelensky, ayant fait part de concessions que son pays serait prêt à faire pour retrouver les conditions d'une stabilité en Europe continentale, nous enjoignons le Parlement russe à formuler des recommandations allant dans le sens d'un apaisement et d'une résolution du conflit. Vous croyez toujours en la négociation ? Parce qu'on a l'impression, ce que je disais tout à l'heure, qu'on est un peu au point mort. Alors, on a appris aujourd'hui que, lors du prochain G20, le président indonésien Joko Widodo avait invité, justement, les présidents russes et ukrainiens autour de la table. C'est de cette manière, c'est par la négociation qu'on sortira du conflit. C'est votre conviction ? Eh bien, en tout cas, la négociation, elle doit se placer entre les ukrainiens et les russes. Nous, nous ne pouvons qu'appeler à la négociation. Effectivement, des pays comme la Turquie, l'Indonésie maintenant, mais vous savez que le président français Emmanuel Macron a essayé aussi d'intercéder en la matière. Mais la négociation doit se dérouler entre le président Zelensky, qui l'appelle de ses voeux, il souhaite rencontrer Vladimir Poutine. Et c'est pour ça que nous nous adressons aux députés russes, pour qu'ils puissent rendre cela possible. En fait, en temps de guerre, les négociations doivent se poursuivre. C'est la seule façon de parvenir à cesser le feu. Il faut qu'il y ait une résolution politique qui se fasse. Alors la question aussi humanitaire est essentielle, c'est ce que vous dites dans le courrier. Alors on rappelle des chiffres, plus de 5 millions de réfugiés ukrainiens, 8 millions d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, des centaines de militaires et de civils ukrainiens sont bloqués à Mariupol, dans l'usine Azovstal. L'évacuation est envisagée toujours ce vendredi. Ce volet humanitaire, vous avez voulu le mettre en avant. C'est un volet essentiel aussi dans la résolution de ce conflit. Absolument. On sait que la ville de Mariupol a été quasiment rasée, si ce n'est ce complexe idéologique qui existe encore et qui a des souterrains qui permettent d'abriter des civils et quelques militaires également. Et il y a déjà eu des tentatives d'ouvrir ces corridors humanitaires d'évacuation. Le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait avancé cette proposition. Les Russes ont déclaré qu'ils allaient ouvrir des corridors. Mais on voit bien que le lendemain, ils se dédient. Donc, il faut continuer à faire pression. La situation à Mariupol est extrêmement préoccupante. Et je pense qu'il faut que toute la communauté internationale fasse pression pour que ce corridor soit ouvert et que les évacuations aient lieu vers des destinations qui ne soient pas que celles de la Russie, mais aussi qui aillent vers des pays limitrophes qui sont prêts à accueillir tous ces réfugiés. D'ailleurs, la justice ukrainienne, juste pour parler aussi de ce sujet, a parlé aujourd'hui du 8000, un crime de guerre présumé, avec des images très dures, on le sait, du côté de Butcha. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce sera ma dernière question, vous avez peu d'espoir sur l'issue de ce courrier. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de réponse encore de vos homologues russes ? J'ai peu d'espoir d'avoir une réponse officielle. Néanmoins, ce qui est important, comme je le disais, c'est que ce courrier circule, si possible, bien sûr auprès des Russes, le plus largement possible, mais aussi parmi la communauté russe en France. Parce que tous les jours, ou tous les deux jours, moi, je reçois des courriers de l'ambassade de Russie en France, qui sont des courriers de propagande. Et je pense qu'il ne faut pas, dans cette guerre de l'information, si l'on peut dire, il ne faut pas baisser la garde. Et que nous aussi, nous devons pouvoir faire entendre cette voix qui est effectivement d'un soutien humanitaire aux victimes et aussi un appel à cesser le feu. Il n'y a pas de raison que seule la propagande russe circule en France. Donc voilà, j'ai pris un peu le contre-pied par cette initiative. Et je tenais à rappeler aussi que tous les crimes seraient documentés. La communauté internationale s'y emploiera. Et que la France et les autres pays européens appuieront effectivement les demandes de jugement devant les tribunaux internationaux. Oui, je citerai justement le passage en question de ce courrier. Les exactions commises à l'encontre de la population ukrainienne par l'armée de la Fédération de Russie feront l'objet d'un recueil de preuves et nous veillerons à ce qu'elles soient dûment documentées. Ce pourrait-il que les noms des représentants de la Douma soient cités en tribunal international pour complicité ? L'histoire en jugera. Voici un autre extrait de ce communiqué auquel vous faisiez référence. Merci Nathalia Pouzirev d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, députée de la 6e circonscription des Yvelines et à l'initiative donc de ce courrier envoyé aux députés russes de la Douma. Retour à présent sur les autres actualités de cette semaine, les faits marquants qui se sont déroulés dans les Yvelines. Céline Charles vous résume le tout en 78 secondes. La voix de Mickaël Elmidor. A vie reflée, 7 femmes en situation de handicap mental cohabitent dans une maison fraîchement rénovée. Elles sont accompagnées de 2 maîtresses de maison pour les superviser, un projet qui vise à favoriser leur inclusion. Top départ pour le Tour Auto 2022. Le rendez-vous des passionnés d'automobiles. 250 bolides de collection sont partis du château de Rambouillet. Ils rejoindront Andorre la vieille samedi 30 après avoir arpenté la France. La ville de Villepro a lancé son premier budget participatif, une initiative qui permet aux habitants de la ville de proposer leurs projets. Les dossiers peuvent se déposer en mairie jusqu'au 15 juin et seront ensuite soumis à un vote. La tournée des sites olympiques de Paris 2024 a débuté au Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Le président du comité d'organisation Tony Estanguet était présent sur place. Pour rappel, 50 ans en Yvelines dispose de 4 sites olympiques, le Vélodrome national, le Stadium de BMX, le Golfe national et la Colline des Lancours. Cet officiel partenariat est signé. C'est Saint-Germain-en-Laye qui va accueillir la délégation olympique de la team Grande-Bretagne pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les athlètes et les membres du comité pourront s'entraîner et bénéficier d'équipements sportifs de haut niveau. Chaque vendredi dans le 7-8 week-end, le collectif des surligneurs décrypte l'actualité. Quelques jours après la fin des présidentielles, Raphaël Matta-Duvignot nous parle des comptes de campagne et de leur contrôle. C'est notre rubrique Legal Checking. L'élection présentielle est terminée. Un autre marathon commence maintenant. Celui du contrôle des comptes de campagne et du remboursement éventuel des frais correspondants. Cela suppose non seulement un plafonnement du remboursement, mais également un minimum de représentativité des candidats, d'où le fameux seuil fatidique des 5%. C'est en réalité depuis 1988 que le législateur finance les campagnes électorales par l'argent public, moyennant donc un contrôle. Ce contrôle est alloué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est une autorité administrative indépendante dans l'une des missions, et d'encadrer strictement les comptes de campagne pour la plupart des élections. L'encadrement est d'abord celui des dons. En vérité, les personnes morales, sociétés ou associations ne peuvent pas donner. Et pour les personnes physiques, le code électoral limite les dons à 4600 euros par personne. D'autres limites sont également posées par la loi, comme par exemple le financement issu de l'étranger. Ensuite, les comptes sont vérifiés dans des conditions très strictes et déterminés par une loi de 1962. Pour faire simple, les comptes, pour être publiés au journal officiel, doivent être validés après le contrôle approfondi exercé par la Commission qui les approuve, les rejette ou les réforme. Cette même commission va également déterminer, enfin, le montant des remboursements alloués aux candidats. Enfin, le remboursement suit un barème prévu par la loi, fixé et réactualisé à chaque échéance électorale. Le plafond est actuellement, par candidat, de 16 800 000 euros au premier tour et de 22 500 000 euros au second tour. Pour les candidats n'ayant pas franchi la barre des 5%, 4,75% du plafond des dépenses de campagne sont remboursés. Et pour ceux qui ont réussi à franchir le cap des 5%, le montant du remboursement s'élève alors à 47,5% du plafond. Au-delà, les dépenses restent à leur charge ou à celle de leur partie. Ils peuvent alors lancer un appel au don. Or, ce que les pouvoirs publics épargnent en ne remboursant pas les dépenses, ils les déboursent à travers les déductions fiscales. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines. Avec les idées de sortie de Bichente, mais rien senti, Stéban. Justement, il est question de sortir ou plutôt de s'en sortir parce que vous nous parlez d'un escape game. C'est ça, un nouveau rendez-vous, un nouveau repère de jeu pour les amateurs d'énigmes dans les Yvelines. L'escape game Minos Evasion vient d'ouvrir ses portes à Montelajolie. Voici une petite découverte de ce qui vous attend. De nouvelles portes s'ouvrent à Montelajolie. Que vous soyez de la famille Van Helsing ou non, il vous faudra résoudre de nombreuses énigmes vampiriques. Là, on est dans la pièce de départ de la salle de Dracula. On est sur une salle qui est accessible dès 7 ans jusqu'à 6 joueurs. Cette salle a été pensée pour s'adapter en fonction du joueur. Par exemple, un joueur qui pourrait avoir trop peur dans la salle, la difficulté est adaptée. Une salle qui fait déjà des conquis parmi le jeune public. Le bâtiment est assez récent. Les décors sont vraiment frappants. Et aussi l'ambiance avec la musique. Le fait qu'il y ait très peu de lumière, ça aide beaucoup dans l'ambiance, ce qui est du coup vraiment sympa. J'aime bien aussi quand il y a des mécanismes très originaux. Et là, il n'y avait presque que ça. Moi, je suis originaire de Mantes et j'ai toujours voulu, parce que je ne l'ai pas eu, une activité de loisir. Donc on est là avant tout pour s'amuser. La question qui revient le plus souvent, c'est que la salle est effectivement accessible dès 7 ans. Mais les adultes disent que la salle va être trop facile pour nous. Donc on n'a pas envie de le faire. Et c'est là que ça devient drôle, parce que des fois, des enfants vont beaucoup plus vite que des adultes. Ouvert depuis le samedi 23 avril, Minos Evasion propose un petit bonus pour les enquêteurs les plus hardis. Sur le lancement, on a un concours secret dans le local. Quand le joueur passe la porte, il a des énigmes à résoudre. Et le joueur qui arrive à résoudre toutes ces énigmes pourra gagner un chèque de 1000 euros. Au total, il y aura 4 salles dans l'établissement. Deux lignes sont déjà tracées. Le manoir du comte Dracula et une seconde pièce à venir dans l'univers du film d'animation Vice Versa. Enfin, les deux dernières au sous-sol, dont les thèmes restent encore bien gardés. Du nord du département en direction le sud, Saint-Arnouen-en-Yvelines, avec un lieu personnellement que j'adore, Bichente, c'est la maison Elsa Triolet-Aragon. Oui, c'est vrai que c'est un endroit sympa pour faire une petite balade, se promener le temps d'une journée. Il se trouve qu'il y a aussi des expositions. En ce moment, C215 propose Autographe, une exposition ouverte sur place jusqu'au 8 mai. De son vrai nom, Christian Guémy, l'artiste est un grand amateur de poésie, collectionneur de manuscrits et d'autographes d'auteurs. C215 a peint de nombreux portraits dans la rue, de grandes figures de la littérature, dont les clichés de quelques-uns qui sont visibles à la maison Triolet-Aragon. Mais l'exposition compte aussi des espaces spécialement créés pour l'occasion, notamment une grande fresque éphémère représentant le couple Elsa Triolet-Louis-Aragon, mais également plusieurs portraits d'auteurs mis en relation avec leurs écrits. Explication de Guillaume Roubocouachi, directeur de la maison Triolet-Aragon. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, on voit une série de textes. C'est très émouvant de les voir ici. Ce sont des textes de grands poètes qui ont été écrits par eux-mêmes, donc des textes autographes. Donc là, par exemple, on a un texte d'un grand ami d'Aragon qui est venu ici plusieurs fois, qui est donc Paul-Éloire, par exemple, ici, écrit à la main. Et en regard de ces textes, vous avez le portrait que proposent ces 215 de chacun de ces grands poètes qui forment son panthéon un peu personnel. Et c'est lui qui choisit le support. Par exemple, là, vous voyez, il y a Apollinaire qui est ici à présenter sur un texte qui s'appelle « La dérobée ». Et ça fait une allusion, en réalité, à la joconde, puisque vous savez qu'Apollinaire a connu les affres de la justice parce qu'on soupçonnait d'être lié à l'enlèvement de la joconde au Louvre au début du XXe siècle. Et on parlera plus en détail, Bichente, de cette exposition, mais aussi de l'actualité de la maison Elsa Triolet-Aragon dans la prochaine émission 7-8 Culture. Vous serez exceptionnellement aux commandes, en remplacement de Célia Gatsango, qui est au repos. On la salue d'ailleurs, Célia. D'ailleurs, le 7-8 Culture, c'est tous les mardis soir, sur TV 78 à partir de 18h30. Deuxième semaine aussi des vacances de printemps qui débutent pour les jeunes yvelinois. Ce dimanche aussi, ce sera le 1er mai, Bichente. Oui, c'est l'occasion de faire une petite sortie en famille. Et d'ailleurs, l'association Lyon's Club d'Élancourt organise les premières randos solidaires à La Verrière. L'objectif, c'est passer un bon moment, tout en soutenant la recherche et le développement de l'Institut MGEN. Plus de détails avec le responsable de cet événement. Ce week-end, nous organisons des randos solidaires de l'Institut, ici sur le site du château de La Verrière, qui fait partie du domaine de l'Institut MGEN. Ces randonnées sont à la fois des randonnées pédestres et des randonnées cyclistes, de cycles de tourisme. Au total, il y a six parcours, trois pédestres et trois cyclos. Il y a, à l'intérieur de cet établissement, une association et des soignants qui mènent des projets d'innovation thérapeutique. Les recettes de participation serviront aussi à financer les projets en question. Les horaires d'inscription, pour ce qui concerne les parcours de cyclotourisme, c'est à partir de 7h30 le matin jusqu'à 9h. Et pour les parcours pédestres, c'est de 8h30 à 9h30. On a fixé ces tranches horaires en fonction aussi des durées de parcours, de façon à ce que tout le monde revienne avant midi, sachant qu'à 11h30, il y aura un buffet et une collation pour les participants aux randonnées. Les cartes de parcours sont disponibles sur Internet. On peut les télécharger en format PDF ou en format GPX pour ceux qui ont des GPS. Et dans l'agenda aussi des vacances scolaires, des retrouvailles qui tardaient, Bichente, celle avec le beau temps, alors pas tous les jours, mais au moins avec la douceur et c'est l'occasion de faire des sorties en extérieur. Oui, exactement. Après, par exemple, la petite randonnée du côté de la verrière que vous venez de voir, on peut se tourner plutôt l'après-midi autour, au bord de la Seine. Le Nautique Parc de Bougival fête sa nouvelle saison par un bal, dimanche, de 14h à 18h. C'est l'occasion de boire un verre, danser, passer du bon temps au bord de l'eau, dans un cadre sympathique. Pour ceux qui ne peuvent pas dimanche, pas de panique. D'autres rendez-vous dansants sont prévus à plusieurs dates, de juin à septembre, en complément, bien sûr, de l'activité première du parc, avec des rendez-vous aquatiques. On en reparlera, d'ailleurs, bientôt, dans cette même émission. Oui, le rendez-vous est pris. On termine cette émission avec un mot de sport, un événement à voir. Oui, un gros tournoi handisport qui se prépare du côté du Vélodrome National. Ce n'est pas du vélo, mais bien du tennis de table. Le Sky Parat-Été French Open, ça sera du 5 au 8 mai prochain. Presque 400 pongistes, quand même, venus du monde entier, vont s'affronter sur ces trois jours, lors d'un tournoi qualificatif pour les championnats du monde prévus en novembre 2022. Un événement majeur, donc, pour le sport. Et d'ailleurs, les sportifs du Skipping, que nous suivons régulièrement ici à TV78, seront présents sur place pendant les trois jours de l'événement. On peut avoir plus d'informations. Vous n'avez pas le site internet qui s'affiche, mais sur le site du Vélodrome National de Saint-Quentin. On est vus, on tape tout simplement dans la barre de recherche Vélodrome National. Et on tombe très facilement sur le résultat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Bichente pour ces idées de sortie. Bon week-end à vous. Merci à vous, Grégory, également. Vous allez faire quoi, ce week-end ? Peut-être passer du côté du Nautique Park, ou une petite randonnée. Mais franchement, il y a pas mal de choses. Je crois que je me réserve le choix encore. Vous avez donné, en tout cas, l'idée de sortir et des envies de sortir à nos Yvelinois. Alors, le retour de l'information, comme d'habitude, c'est à partir de lundi sur TV78 avec le journal de la rédaction. Et d'ici là, bien sûr, passez un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada